Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là, les amis, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Sur BFM TV, ils lui ont fait sa fête à Jordan Bardella. Mais c'est comment ? C'était la Saint-Jordan et personne ne m'a prévenu, c'est ça ? Non mais regardez-moi ça ! À un moment, ils l'ont tellement poussé à bout qu'il s'est mis à marquer des buts dans son propre camp. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne Jordan Bardella. Maxime ? Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si, un appel. Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, un juge décide de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien, et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027, ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée, c'est ce que vous venez de dire ? Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça c'est ce que vous dites. Non mais c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire si il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Ah je vous l'avais dit, il ne sait plus où il est. Toute la soirée, les journalistes de BFM TV se sont fait des passes avec Jordan Bardella. Ils l'ont pris pour une balle de ping-pong. Au bout d'un moment, c'est normal que le gars finisse désorienté. Parce que là, il était quand même en train de nous expliquer que d'après lui, ne pas avoir de condamnation est la règle numéro une pour prétendre être parlementaire. Alors même que Marine Le Pen est à deux doigts de se faire condamner. Non mais ce génie n'y a pas pensé une seconde. Et même sans parler de Marine Le Pen, des parlementaires du RN qui ont eu des condamnations, il y en a à l'appel. Et croyez-moi, Benjamin Duhamel va se faire un plaisir de lui rappeler. Parmi les députés RN siège, M. Boccaletti, député du Var, condamné pour violence avec arme en réunion. Un an de prison, six mois ferme. Il siège en ce moment même à l'Assemblée nationale. Vous êtes de quand cette condamnation ? 2000. Bon, peut-être que depuis 2000, il a eu le droit au pardon. Ah bon ? Mais tout à l'heure, vous évoquiez avec Anélia Latrousse cette prise d'otage qui datait de 1995. Et vous disiez qu'à l'évidence, elle ne pouvait pas se reprogramper. Cette prise d'otage, M. Duhamel, je n'en avais pas connaissance. Et autant vous dire que si j'avais eu connaissance d'un fait d'une telle gravité, cette personne n'aurait pas été investie. Et pour une raison très simple, c'est que cette personne nous a mentis. Parce que nous n'avions eu une condamnation pour violence, pour violence en réunion avec arme, ça passe. Frédéric Boccaletti a été élu. Oui. Je veux dire, moi je veux bien que... Mais il a un casier judiciaire. D'accord, mais il était élu. D'abord, je n'étais pas président du Rassemblement national à cette époque. En 2022 ? Et il est élu depuis très longtemps. Non mais il était élu. Il était déjà élu. Et il était même conseiller municipal dans une ville du Var. Donc, à un moment donné, on peut aussi considérer... Vous pouvez toujours me trouver un exemple. Ah bah, effectivement, il l'est, il l'a été. Vous pouvez prendre un exemple, c'était... Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en train de passer un moment succulent. Ah, je pourrais regarder Jordan Bardella se faire démonter pièce par pièce toute la journée. Ouais, j'avoue, c'est mon petit plaisir coupable. Oh là 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 là, vous avez entendu la condamnation ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Les députés RN, ils viennent de Gotham City ou quoi ? Non mais t'en as un qui a fait une prise d'otage, l'autre c'est violences en réunion. Et je vous dis, c'est les profils des méchants de Batman. Mais c'est pas fini ! Duhamel et ses copains sont allés bien plus loin. Regardez-moi ça, c'est le moment de la soirée où l'émission s'est transformée en procès. Ah mais Jojo n'était pas prêt ! Je voudrais qu'on parle de vous dans cette affaire des assistants parlementaires. Je précise d'emblée que vous n'êtes pas mis en cause par la justice. Pourtant vous avez été pendant 4 mois de février et à juin 2015 assistant parlementaire d'un eurodéputé, Jean-François Jalc. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail. Notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Mais il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraffée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature ? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément « aider à produire ». C'est-à-dire aider à produire ? Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture ? Non, ce n'est pas moi qui ai produit ces documents et ce n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages ? Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse. Pour aller au bout de votre députation. Ça veut dire quoi ? Aider à produire. C'est que la question est de savoir si, oui ou non, il s'agit de votre écriture. Mais, M. Duhamel, je veux bien que vous essayiez de m'enrôler de force dans le procès des assistants parlementaires. Non, pas du tout, puisque j'ai commencé en précisant Jordan Bardella que vous n'étiez pas mis en cause par la justice. Mais vos conflits de libération sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas de poser la question. Et vos conflits de libération seront poursuivis en diffamation. Donc, je suis très fier d'avoir été assistant parlementaire. Je l'ai été pendant 4 mois et demi, pendant ma deuxième année d'études de géographie à mi-temps. Donc, il ne s'agit pas de votre écriture, Jordan Bardella ? Mais, M. Duhamel, si j'avais quelque chose à me reprocher, si la justice avait soulevé des choses, non pas aux yeux du procureur de libération que vous mentionnez, qui est un journal d'extrême-gauche qui est poursuivi en diffamation, qui est un journal, peut-être que j'aurais été inquiété par la justice. Ah, il ne veut pas le dire que c'est son écriture qui l'a participé. Il laisse le flou, le saligo. Arrête un peu, Jordan. Qu'est-ce que tu nous chantes ? T'es vraiment en train d'insinuer qu'il y a un gawéren qui a copié ta signature 1500 fois ? Et que toi, ça ne t'a posé aucun problème. Tu ne veux pas qu'on parle de cette histoire. Mais quelle est cette fable ? Bien sûr que c'est toi qui as signé. T'as fait ce qu'on appelle dans le langage de la rue, le roucoucou, le roucoups. T'as fait le pigeon, oui, oui. Jolafir, mon tajisigne et t'as signé. Bon, j'imagine qu'à l'époque, tu ne pensais pas aller aussi loin que t'en es aujourd'hui. Mais quand même, ne nous prends pas pour des débutants. Bon, et alors pendant qu'on parle de Jojo, je pense que c'est le moment parfait pour glisser ça. Je suis tombé sur cette séquence, vous allez voir, elle est plutôt sympathique. En fait, on annonce à Jordan Bardella qu'on va lui montrer une sorte de micro-trottoir à l'Assemblée. Et lui, il est tout content, tout sourire. Il se demande bien ce que les copains peuvent penser de lui. Ah là là, il va tomber de haut. Observez bien son visage se décomposer. Vous le voyez souvent quand vous êtes ici, par exemple ? Pas très souvent, non. Est-ce qu'il est impliqué ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il travaille sur les sujets européens ? Non, mais il n'est pas là pour ça. Je ne pense pas que ces électrices, ces électeurs, les lisent pour ça, pour le fond de ma pensée. Alors, ils les lisent pour quoi, si ce n'est pas pour faire son boulot ? Je pense qu'ils cherchent, ils envoient un message politique. Je le croise à Strasbourg. Vous savez, quand c'est obligatoire de venir à Strasbourg, parce que sinon, vous perdez de l'indemnité. Mais pour l'instant, dans les couleurs de Bruxelles, je ne l'ai toujours pas vu. Il n'a pas volé son surnom de Jordan Bardepala et ses maigres 21 amendements déposés lors du mandat précédent. C'est un fantôme. Franchement, les amis, c'est trop. C'est abusé comme il est nul, Jordan. Ah, nul, 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 nul. Et zéro, dans toutes les matières. Le gars ne sait pas tenir un débat, il ne fait que marquer des buts contre son camp. À l'Assemblée, il n'y va pas, comme ça, c'est plié. Il n'arrive même pas à cacher ses émotions comme n'importe quelle politique qui se respecte. C'est quoi ça ? Il n'a même pas besoin de parler. On lit en lui comme dans un livre ouvert. Genre Macron, il est nul, oui, il est nul. Mais il a deux, trois qualités qui peuvent expliquer pourquoi il en est où il en est aujourd'hui. Bardella, je suis désolé, c'est un point d'interrogation pour moi. Comment ce gars-là pourrait remplacer Marine Le Pen ? Alors déjà, que Marine Le Pen, c'est pas fou niveau compétences. Mais Bardella, c'est un carnage. Il n'y a rien, c'est ni fait, ni à faire. Bon, et pour terminer sur le sujet Bardella, si vous vous demandez pourquoi on l'appelle Bardella, justement, bah écoutez, cette eurodéputée espagnole, elle l'expliquera mieux que moi. Je ne vois pas M. Bardella dans l'hémicycle, comme je ne l'ai pas vu jamais dans la commission de pétition. Même quand il y avait le débat des frontières, même quand il y avait d'autres débats. Donc ils viennent ici les trans-droites, ils parlent, ils disent blablabla, mais ils ne s'intéressent pas sur la situation des citoyens dans les frontières, qui sont vraiment graves. Où est M. Bardella ? Non, c'est la honte, les amis. Moi, j'ai un peu honte, hein. Ah, on ne va pas se mentir. On a quand même un eurodéputé français qui est la risée de tous les eurodéputés. Alors que ton opposition en France t'appelle Bardella et souligne tes absences. C'est une chose. Mais là, les amis, ça dépasse nos frontières. C'est le monde entier qui s'est rendu compte que Bardella, c'est pas là. C'est fou. Et après, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Oui, regardez, ça, c'est les Français, c'est des flémards. » Mais non, les gars, rassurez-vous, on vous a envoyé un bras cassé. Ça n'a rien à voir, ils ne nous représentent pas. Bon, bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là, on n'oublie pas.